Yo tout le monde c'est Thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Ordre de Total War dans lequel nous jouons Massilia alors j'ai passé deux trois tours je crois simplement parce que c'était pas très très intéressant et on se retrouve là au siège de tueur donc tueur voilà disons un tour avant réédition ça me devrait tarder alors bien évidemment la question que je me pose c'est où est ce que je vais aller maintenant c'est un peu bête j'ai fait un peu plus d'alliances militaires avec il me semble de Knossos et Athènes voilà je vais essayer de renforcer les alliances les alliances actuelles quitte à proposer un petit paiement voilà aux autres actions voilà on va faire pareil on va ici avec Rod là c'est une alliance militaire attendez ça aurait été un peu trop beau allez on accepte on fait pas payer c'est pas grave Syracuse 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 alliance militaire pareil on me propose un petit paiement on va me proposer un moyen paiement quand même ça c'est bon avec qui déjà je suis en voilà comme ça on se met bien Pergamon voilà si on pouvait avoir une alliance militaire avec eux ça serait bien ça marche tout seul c'est magnifique et enfin si je pouvais avoir à mon avis ça va être compliqué il n'accepte déjà pas l'accès militaire donc ça va être compliqué il propose un petit paiement ça passe ouais après c'est un peu trop cher on va essayer avec Rome Rom qui fait rien du tout c'est impressionnant alors en fait Rom et les Arvernes il veut pas se taper dessus enfin il ne se tape pas dessus de suite ça va être dur de se taper contre moi c'est intéressant c'est intéressant ça Eleanta on va voir est-ce que non il y revient peut-être quand il y revient en vrai j'irais bien les chercher ah je vais pas vous mentir les gars ça dépend il y en a moins trente colonies il y a deux noms par un moment une colonie dans trente provinces dans lesquelles ah ouais je suis très loin de trente provinces il y a pas photo c'est énorme voilà si j'arrive à avoir un bon revenu en vrai ça peut passer voilà et si j'arrive à être copain avec Rome et les Arvernes et ben on n'est pas loin de gagner en fait il va falloir booster un peu les revenus voilà dès que ma technologie là est finie ça va être technologie civile civile et encore civile peut-être pas grand chose à faire on a passé le tour et ouais une fois cette guerre terminée ah si je peux aller en Britannia c'est ce que je vais faire d'ailleurs voilà j'ai trouvé ma prochaine cible Britannia il essaie de sortir mais ça ne servira à rien tu as subi trop de pertes mon ami enfin mon ami du coup tu es survivant on m'occupe et on envoie les deux espions en Britannia ah c'est ça que je veux faire voilà ok on a une armée là je vais prendre celle là je ne prends pas forcément les meilleures d'ailleurs ce qui est un peu bête je vais l'envoyer à tuer celle là plutôt l'armée de Toto je vais la laisser à mes aiguilles de Tuzza elle ouais juste le temps qu'il tombe elle est l'armée rebelle ici il devrait s'en sortir tranquillement et là on est bien qui ça ah pas encore ah j'avais oublié voilà déjà bah ça allait à pas de passage de tour tu peux recruter un agent oh stimule le commerce parfait stimule le commerce il n'y a pas de problème il n'y a pas un stimuleur d'armée non c'est pas grave voilà ma flotte est bientôt arrivée sur les côtes britanniques ça sera pas mal ok ok ah mais c'est pas moi c'est moi ok il dit on va les laisser là pour l'instant j'ai une alliance avec les marquements ok les issen non on va pas envers de le commerce ni quoi que ce soit avec eux l'incendie doux l'ip allez on va y envoyer nos ailes de Pegas on augmente un peu tout ça on va lui off pas très grave on reprend les dieux des pieux on va faire très très vite aller aux portes de Camulodun Camulodun pardon et inverser deux phrases ici je suis sûr que je peux faire un un embiscade pour essayer dépasser des espions forcément ok parfait oui non non toujours pas oui pourtant ça me va ça reflute hop inclusion inclusion mais l'âge qu'il avait c'est bon il n'est pas encore dispo un peu ça fait pas se marier il est déjà général mais il n'y a pas de réel sur la saison quoi il a bien voulu dans la sphère un peu plus de revenus agricoles au culte d'éphèse en faisant notre culte d'éphèse une bonne idée d'être arrivé à tuer un tour je crois c'est toujours en direction du non je le dis dans le bon sens du coup j'ai pas réussi à ils ont disparu ils ont dû se faire avoir bon tant mieux on reprend mes villes coyotes en marche forcée direction camino du non voilà j'en laisse une ici les négociants allez ça se déplace bien si bon ça pourquoi il continue je n'aurais pas dit de continuer ah oui c'est parce qu'au début j'avais peut-être on s'occuper des nerfs bien mais non d'accord comme à celle d'issouard et qui les pontes j'ai l'impression qu'ils ont ah ouais ah ouais c'est compliqué là bon je vais les aider je vois que ça pousse un peu là mais on est normé là c'est plus possible je vais prendre cette armée celle là pourquoi j'ai une armée de mercenaires je vais emmener les armées de Getsuza voilà je vais également monter une nouvelle armée voilà parce que je crois que je vais en avoir besoin voilà donc à tour elle sera prête parfait ça c'est bien ça c'est bien voilà bon ça va pas être les tours les plus les plus comment dire avec le plus d'actions voilà c'est vraiment purement de la préparation du déplacement et de l'aide on peut voir que là on va être obligé d'aller aider les pontes ouais et on a même vu que l'egypte apparemment c'était la galère mais l'egypte ça fait un petit peu loin quand même on s'est rencontré on s'est rencontré qui il y a rien ah oui ah on est en un premier temps on va aller aider là wow 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 il avance vraiment beaucoup trop là on va peut-être peut-être m'occuper du coup de la skitty royale pour pour pouvoir descendre sur les cimériens là je crois qu'il va pas y avoir le choix j'ai levé une armée de mercenaires pas trop parce que ça coûte cher mais je crains ne pas avoir le choix voilà on va s'approcher doucement mais sûrement de la frontière et là-bas ça fait son petit bonhomme de chemin à laisser partir même les espions ils mettent pas mal de tour à l'air c'est bien promis nous allons oh la route bloquée par un autre ça c'est embêtant enfin allez en défensive on accepte de toute façon il devrait être en guerre contre les marquements enfin il devrait écraser le marquement enfin je dis ça et là je vois un petit du fjord homme qui se fait prendre est-ce que je peux proposer non ça passe pas allez on se dépêche les gars je suis désolé je vous mets en marche portée depuis pas mal de temps mais on a un aïe qui ah bah d'accord voilà ils sont vraiment en train de faire un trou percer je sais pas trop ce qu'ils font c'est assez efficace avec quelques lanciers mercenaires c'est fort avec quelques lanciers mercenaires c'est fort et la cavalerie c'est pas mal et l'unité à distance à distance voilà voilà tout ce qu'il fallait j'espère qu'eux ils vont réussir à s'en sortir un jour parce que bon t'es quand même l'Egypte quoi c'est fort l'Egypte j'ai encore une armée ici au cas où on va voir on va voir j'en ai une autre je vais partir en Egypte là j'ai pas trop trop choix là il commence à il commence à être trop mauvais ok ah ouais d'accord il va vraiment faire tout le tour voilà je veux dire ils vont faire un morceau de chemin ok ok ça y est ils vont commencer à traverser la mer de moi mes espions on va faire la camino du non ah oui c'est vraiment il y a pas un autre là quelque part ah zut j'en ai une qui est morte je fais pas de chance hop parfait plus 2 de volets à la province locale de nourriture bien évidemment ok c'est bon les gars vous débrouillez à peu près là bon je vais vous aider quand même au cas où parce que je vois que vous avez du mal hop voilà voilà aussi c'est néanmoins du Scad allez vite si on peut éviter d'être vu c'est pas mal enfin lui il va mettre un certain tour un certain temps d'aller et là j'ai une armée qui est bientôt opérationnelle on continue voilà la deuxième armée qui arrive ça c'est bien aussi ok ça ça me va ça leur force là une déclaration de paix entre eux ce serait bien ok là on n'est pas encore assez près mais on a fini nos technologies donc là je vais partir sur l'academia voilà ce que je veux c'est absolument augmenter à la vitesse de recherche hop voilà on fait un petit tour quand même de ce qu'il y a oh parfait ça voilà là c'est bien aussi et là c'est bien aussi qu'est-ce que ça nous donne ici ils sont toujours propriétaires du terrain enfin peut-être pas longtemps mais ils y sont là ça bouge un peu mais ça reste stable là on va y aller petit à petit parce que déjà c'est l'hiver et ça fait des pertes voilà j'ai pas la portée ni dans l'un ni dans l'autre ni pour l'un ni pour l'autre pas de chance voilà on s'avance petit à petit apparemment bah alors hein pas trop le choix ok ok oui oui bah il faut bien évidemment que je l'emmène à Camille Oudinone j'ai pas ma deuxième espionne qui non c'est bon j'ai cru qu'elle était morte également j'aurais été un petit peu dissuant on va pas se mentir oui bah annule ton déplacement s'il te plaît ça c'est sûr je veux pas annuler le déplacement avec elle c'est un peu on va commencer à voler de la nourriture comme ça je déplace bien on rappelle hein eux ils vont en Egypte quand même c'est ils vont certain néanmoins mettre une dizaine d'années pour arriver en Egypte mais ils sont déterminés il n'y a pas de problème allez hop développement civil ok il a paix avec les marquements ça ça me va donc maintenant qu'est-ce que je fais on y va petit à petit on déclare la guerre bien évidemment puis sinon pas d'allier on maintient un blocus autant terrestre que maritime voilà c'est le but et la voie de la nourriture c'est parfait et des technologies euh on va voir est-ce que j'ai pas une armée qui traîne dans le coin dans la somme toute bien occupée ça c'est bien voilà donc on va s'avancer on va aller à Phasis tranquillement voilà ici je sais plus si c'est ce tour là ou pas mais non toujours pas hein il y a un bon chemin hein pourtant c'est plat je me disais bah c'est bon ça va faire mais maintenant hop direction Petro Dava voilà résolution en mode agressif hop on prend le territoire on garde du terrain d'élevage on fera du bonheur un peu plus tard voilà oh je peux développer en plus parfait stratège plus ils vont vite mais ça me va hop on améliore le tout cette armée là est prête je vais l'amener par pur hasard au clé du russe voilà et on va laisser les dix mille les dix mille pas j'ai envie de dire ou les dix mille lieux les dix mille je ne sais pas parce que ils ont du trajet à faire les isem vont sortir ils vont peut-être corrompre l'unité c'est pas très grave l'habitude à force hein c'est toujours aussi embêtant mais de toute façon ils peuvent rien faire d'autre non non je vous aurais dit pourquoi pas mais non ils sont trop trop chiant voilà puis il était dispersé hein saloperie voilà comme dame voilà voilà on fait un double un double siège je sais quoi lui il pourra même se permettre d'aller directement avancer ici on va y avoir ok 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 on va essayer de faire en forme d'améliorer un peu leurs compétences en améliorant la manière dont les autres factions nous voient hein une embuscade ici c'est gratuit voilà on tue les captifs hein bien évidemment force infinie allez ça c'est bien ça tac pareil stratège voilà une armée en moins mode protection suffit très largement voilà voilà et on emmène cette armée en direction de soloka et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui voilà donc on a commencé un petit peu à aller sur la terre de l'autre côté de la manche et pour un prochain épisode on finira alors il est possible que prochain épisode je vous montre plus les points simples les points importants parce que là effectivement il va y avoir beaucoup de passages de tours pour développer la technologie on va voir ce que ça donne sur ce je vous remercie d'avoir suivi on se retrouve demain pour le prochain épisode c'est décembre tchao